J'ai tellement confiance en moi, personne ne peut sortir dans cette pièce, je sors le meilleur cube, sinon je déni putain de sionne ! Tu vas sortir un putain de rond, tu vas sortir une putain de sphère, une cube il va rouler par tête, je ne le tiens pas, il va se barrer en roulant. Récemment, on a décidé de passer à la prochaine étape de notre plan, qui est d'apprendre à faire des bâtiments traditionnels. Maintenant, ce sera complètement impossible de faire ça, si on ne sait pas travailler la pierre de nos mains. Alors il y a quelques jours, un soir, en buvant quelques bouteilles de Saint-Emilion, on a eu une idée. Maintenant, chaque personne n'a le droit qu'à trois outils. Un burin, un marteau et une règle de fortune de 13 cm. L'objectif est de faire un cube le plus parfait possible, le plus cubique possible, de 13 cm par 13 cm par 13 cm. Et celui qui réussira, prendra la place de Misseur, dans l'entreprise, c'est-à-dire PDG. T'as peur Misseur ? T'as dit quoi ? T'as peur ? Moi peur ! Oui ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! J'ai vraiment l'impression que ce qui me touche, c'est de savoir qu'on va, à partir du désordre des matériaux, on va prendre des matériaux qui sont les plus nobles, et puis on va leur donner une forme, et on va le laisser partir comme ça dans l'avenir. Et c'est ce qu'il y a en son cœur qui lui donne sa valeur. C'est pas son extérieur ou sa couleur, sa couleur, c'est ce qu'il est. Moi c'est clair et net, ce qu'on vise, c'est l'architecture. Il y a des statues de marbre qui nous viennent de l'Antiquité, et des statues en bronze, il y en a moins, parce qu'on les a fondues pour faire des armes. Mais les statues en marbre, elles, elles ont réussi à survivre. Et je pense que c'est ça qui donne la valeur du matériau. C'est à quel point elles ont réussi à survivre. Et quand tu te balades dans une ville d'une civilisation ancienne, et que tu vois encore soit des ruines, soit des bâtiments qui sont beaux et qui tiennent encore debout, ça veut dire qu'il y a eu des gens, pendant des siècles, qui ont réussi à faire que ces choses-là qui étaient nées du sol et des mains de ces gens-là, elles tiennent encore debout. Et pendant des siècles, ils ont su défendre ces bâtiments. Une civilisation, elle veut montrer à quel point elle est fière d'elle-même, et à quel point elle est forte, et elle veut dissuader les autres civilisations de l'attaquer pour venir la mettre en esclavage, l'histoire de l'humanité. Elle veut les dissuader en montrant qu'elle a une carapace belle et forte. Et elle veut impressionner par sa carapace pour protéger les gens qui viendront après de la même civilisation. Et nous, on a laissé tomber ça. C'est vraiment une faute morale. Je dirais même que c'est impardonnable. Et c'est une des choses qui me motive le plus. Le plus, je me lève le matin et je me dis qu'on va participer à construire la carapace. Une belle carapace. Et c'est pour ça qu'on veut tailler des pierres. C'est parce que c'est le matériau qui a fait ses preuves, qui ira probablement le plus loin. Celui qui survivra, celui qui intimidera, celui qui mettra les larmes aux yeux à quelqu'un. Au tout début, quand j'étais en train d'enlever de la matière, je faisais vraiment attention à ne pas enlever le coin opposé, celui que je ne pouvais pas encore voir parce qu'il était à l'intérieur du bloc. Et à un moment, j'ai eu très peur parce que j'ai vu que je l'ai frôlé. Ensuite, j'ai regardé et je me suis dit, « Oh merde, je crois que j'ai enlevé le coin. » Du coup, je ne pourrais plus jamais faire un bon cube. Je ne suis pas passé loin. Mister, il a adopté une méthode différente de tout ce qu'on a fait. Il a dégagé les arêtes en premier. Et du coup, pendant très longtemps, son cube ne ressemblait pas à un cube, même approximativement. Et c'est qu'à la fin que la vraie forme s'est dégagée. Simon, il a aussi utilisé une technique risquée. C'est qu'il a buriné à l'intérieur de son bloc pour enlever un tiers du bloc. Alors que nous, on avait tous utilisé la méthode inverse, qui est d'enlever de la matière à partir de l'extérieur. Il y avait du temps, j'étais minuté. Chaque heure comptait. J'ai quadrillé un truc. J'ai respecté un plan. C'était bref et intense. Je n'ai pas fait de plan. J'y suis juste allé en mode, quand le chrono va sonner, il sonnera et je m'arrêterai. Et c'était pas mal. Au final, on a dû faire deux groupes. Le groupe des employés et le groupe des chefs. Parce qu'on n'avait pas assez d'outils tout simplement et pas assez de place pour faire passer tout le monde à la fois. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je juge selon les critères que je veux à part ça ? Ça doit être le cube parfait. Tu peux juger selon la cubité du cube. Une machine a dû découper à la scie avec toutes les faces parfaites. Et il faut que ça se rapproche le plus possible de ça. Je crois qu'on est un gagnant. Donc dans le groupe des employés, nous avons Stéphane, Paolo, Théo et enfin, en toute première position, Aurélien. qui a le prestige d'avoir le cube le plus public de ce groupe, jugé par notre ami Maxence en son amiconscience. Et pour le deuxième groupe, pour le groupe des chefs, on a Simon, on a ensuite Flo, on a moi, Romain et Missor. Missor numéro 1 en toute première place. Il te manque la moitié. Mais il manque pas la moitié. Lui, regarde cette face. Cette arête. Mais non, c'est une illusion d'optique. Missor, tu penses quoi de ton cube ? Je vais pas faire le mec, mais je pense que... Il fait le mec. C'est vrai que ça a l'air vraiment dangereux. Je pense que tu pourrais toucher la lame, il se passerait bien. Je vais pas le faire, je vais pas le faire. Parce qu'après, le YouTube va être en trance. Romain, c'est simple. Soit on fait des vidéos qui s'appellent On fait un concours avec les abonnés, je sais pas quoi. Et on fait 5 vues. Soit on fait des vidéos avec la miniature en 100 et en disant, j'ai coupé le doigt de mon ami. Mais grave. Qu'est-ce qu'on a dit au brief ? On a dit tout pour la vue. Est-ce que t'es vraiment prêt à faire tout ? Est-ce que t'es prêt, Romain ? Est-ce que t'es prêt à faire tout ?